B.Y.D. dont les ventes dépassent celles de Tesla, Tesla qui baisse le prix du modèle Y ainsi que celui des recharges sur ses superchargeurs. MG qui vous offre une prime jusqu'à 7000 euros pour l'achat de l'une de ses voitures et va faire très très mal avec sa MG3. L'arnaque au QR code sur les bornes de recharge qui prend de l'ampleur, voici les news de ces derniers jours. Bonjour à tous, je suis en train de la finaliser, la seconde vidéo de Calandre sera mise en ligne lundi. On va commencer avec une vidéo de Max BLD dans laquelle entre les différents branchements, les différentes puissances, les différentes cartes, les différents fournisseurs, etc. Il a dû passer près de 15 minutes pour nous expliquer comment recharger une voiture électrique. Mouais. Avec une thermique, tu mets ta carte bancaire, saisis ton code, décroche le pistolet et te serres en 15 secondes. C'est quand même beaucoup plus simple. Attention, ce n'est ni Max ni sa vidéo que je critique, mais la recharge, toujours beaucoup trop compliquée, des voitures électriques. BYD, le géant chinois qui implantera en 2025 sa première usine européenne, ça lui permettra de vous faire bénéficier des diverses primes allouées à l'achat d'une voiture électrique fabriquée en Europe, primes qui sont d'ailleurs payées avec vos taxes et impôts. En attendant, ils vont comme tous les autres constructeurs, un peu rogner sur leurs marges afin de vous faire bénéficier de prix concurrentiels. Au dernier trimestre 2023, BYD a d'ailleurs dépassé Tesla en nombre de voitures électriques vendues dans le monde et sa courbe de progression est plus forte que celle du constructeur californien. Pour être totalement honnête, Tesla a aussi produit moins de voitures car ils ont eu des problèmes dans une de leurs usines. Tesla, justement, qui baisse le prix de sa modèle Y de 3 000 euros et même de 4 000 euros pour la variante Performance. Ça va faire plaisir à tous ceux qui l'ont acheté juste avant la baisse. En fait, ce sont tous les constructeurs qui baissent le prix de leur voiture à pile. Ça va jusqu'à 8 000 euros de moins sur la Volkswagen ID.4. Gageons que la guerre des prix entre constructeurs n'est pas terminée et que pour une fois, ce sera le consommateur qui en profitera. Tesla, toujours, qui baisse le prix des recharges sur ses superchargeurs qui sont la force de la marque. Ça peut descendre jusqu'à 27 centimes du kilowattheure. Après, ça reste comme toujours assez obscur avec l'électrique car suivant la borne, l'ordre de recharge, etc., le prix peut considérablement varier. C'est un peu comme à la SNCF. Tu ne sais jamais quel prix tu vas payer ni combien à payer celui qui est assis juste à côté de toi. Et pour ceux qui n'ont pas de Tesla, il faudra soit payer le kilowattheure plus cher, soit prendre une carte à 12,99 euros par mois. Par contre, initiative intéressante qui concerne les voitures ventouses qui squattent une place de recharge alors qu'elles sont à 100% de charge, Tesla pourra leur facturer jusqu'à 1 euro de la minute pour le stationnement. AMG est de plus en plus agressif et concurrentiel sur le marché automobile. Ils ont une gamme complète avec surtout des électriques mais aussi une hybride et une essence. Il n'y en a pas 50, une seule de chaque. En février, au salon de Genève, ils vont nous dévoiler cette très jolie nouvelle MG3, petite citadine, qui devrait concurrencer la Clio et la Peugeot i208. Elle devrait être disponible en hybridation légère avec un moteur thermique 4 cylindres d'1,5 litre qui développerait 100 chevaux. Et effet d'annonce ou pas, elle devrait être proposée à partir, tenez-vous bien, de 10 000 euros. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut au niveau fiabilité, mais pour être allé les voir plusieurs fois chez mon concessionnaire, la qualité perçue d'assemblage, de finition et de solidité générale m'a paru excellente. Et visuellement, ce sont de très jolies voitures, enfin à mon goût personnel. La MG4 s'est même classée sixième voiture électrique la plus vendue en France en 2023 avec 20 072 immatriculations, ce qui est excellent pour cette jeune marque très dynamique. Donnez-moi votre avis là-dessus, mais on peut légitimement imaginer que la nouvelle MG3 fera un véritable carton en 2024 et pourrait même faire de l'ombre à Dacia qui progressivement quitte le marché des voitures premier prix pour devenir un constructeur généraliste. L'arnaque au QR code sur les bornes de recharge, je vous en parlais dans la vidéo qui est là. La presse du centre en avait parlé, mais ça se répand un peu partout. Des mafias très organisées collent de faux QR codes sur ceux que vous devez utiliser pour payer votre recharge avec une carte bancaire. Vous êtes redirigé vers un site copiant le site officiel et ils récupèrent vos coordonnées bancaires. Vous, comme vous ne pouvez pas recharger, vous pensez à un bug ou une panne et le temps que vous contrôliez vos relevés de banque, ils auront peut-être vidé votre compte. Donc, méfiance. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de boycotter ces chargeurs sur lesquels il faut scanner un QR code ou tout simplement, sur cette chaîne, je peux le dire, les voitures à piles. Calandre, la première vidéo est là. Et ici, je vous mettrai celle qui sort lundi sur l'auto qui est, à mon avis, le plus gros délire d'ingénieur de ces 30 dernières années. Une véritable petite merveille. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada